On va voir ce ballon au fond, on revoit le travail défensif de Sakho. Sakho pour l'instant est élu par vos suffrages homme du match, il est en tête, attention à Taforo. Taforo pour le centre, des centres multiples et dangereux avec Bassi, et qu'est-ce que c'est ? C'est un pénalty, Monsieur Laillac qui donne pénalty pour que Lille puisse éventuellement marquer avec une faute. Petit ascenseur, petit maillot retenu sans doute dans le duel aérien. On va revoir l'image, très certainement, Monsieur Sekaldi, Franck Leboeuf, c'est Jurietti qui est là au contact. C'est plutôt Bassi qui paraît pousser Jurietti sur cette action. Regardez quand même, Jurietti tient ce maillot de Bassi, c'est peut-être du 50-50 et c'est vrai que c'est à l'interprétation de l'arbitre. En tous les cas, Monsieur Laillac lui, peut-être un autre arbitre n'aurait pas sifflé. Monsieur Laillac lui a décidé de siffler pénalty, c'est Bruno Cheroux. Il a déjà marqué un pénalty contre Monaco. Bruno Cheroux face à Rougneux, ça rentre. Ouverture du score pour Lille et 8ème but de la saison pour Bruno Cheroux qui normalement est un homme de la seconde période. Il a marqué 6 fois en deuxième mi-temps, mais en tous les cas, 6 fois ici à Grimont-Préjoris. C'est son 7ème but à domicile. Lille ouvre le score sur une action peut-être polémique. Ah oui, en tout cas Bruno Cheroux qui ne laisse aucune chance à Rougneux, mais sur un pénalty dont on va certainement en reparler très longtemps. Bruno Cheroux ! Monsieur Laillac, il n'avait pas...